salut les gars c'est raval et aujourd'hui on se retrouve sur fifa 14 en compagnie de sacha salut à toi salut à toi et salut à tous les abonnés donc une petite vidéo un peu spéciale puisque on va simplement comparer les joueurs tots de bpl face à leur version régulière donc leur version non uniforme et non upgrade donc la première version qui était sortie de ces joueurs au début de fifa 14 on va aller dans les objectifs de transfert on va commencer par suarez donc suarez donc la version 86 assez connue je suppose par beaucoup de monde en tout cas et la version tot pour les stats je te laisse y aller un sachard ouais donc la différence entre les deux donc soyez 86 il passe à 95 en tot si je dis pas de conneries il a été boost trois fois donc 89 90 91 il a été up une fois de 85 à 4 non de 86 à 87 et train 88 donc 89 90 91 pour les ifs bas la version tot il gagne quand même 8 de vitesse 15 ans shoot on s'en passe 8 en dribble 8 en défense et 16 à la tête donc ça devient vraiment un gros attaquant personnellement moi je vais tester en normal je ne l'avais pas du tout apprécié s'il n'était pas assez rapide toi tu l'avais testé t'avais bien quitté je crois il manque un peu de vitesse d'exploitation et là il commence vraiment avoir des stats un peu à la aguero quoi c'est sûr vitesse le shoot il l'avait déjà avant mais là je pense qu'il encore plus et même à la tête quoi 88 ça reste quand même pour un vrai ouais ouais c'est énorme quoi le deuxième le petit belge donc et d'un hasard qui avait une version de 85 de base et qui est passée à 14 voilà 14 lui aussi booste trois fois up aussi une fois il gagne 7 en vitesse il gagne 17 en tir on en face septembre et 8 en défense et 8 à la tête il prend un peu moins de stats comme que soit c'est sûr voilà ça reste du hasard ça reste quand même 94 96 94 c'est vraiment les stats offensifs pas en dessous de 94 ça reste quand même vraiment impressionnant c'est sûr après bon hasard c'est toujours le même problème c'est que c'est très cher sans avoir la cinquième étoile pour moi personnellement là le hasard cote doit coûter dans les 1,5 millions 2 millions je pouvais faire mettre les sous dans un ronaldo pour avoir la cinquième étoile après bon c'est vrai qu'on a son souci après bon hasard c'est l'originalité c'est le placement bpl c'est sûr que voilà c'est des meilleurs stats que ronaldo et de l'or ensuite d'aït il va un petit espagnol qui passe de 88 à 93 et il passe en mg aussi à nous et il change de voilà il était bossé il passe en mg il gagne 7 en vitesse 8 en tir 6 fin passe 5 en grip 6 en défense et 8 à la tête des stats assez sympa c'est vrai qu'il manque un peu de vitesse il y en a pas mal mais pas pour un pas pour un mg personnellement je trouve pas intéressant en mg il aurait été émossé franchement rien à dire moi personnellement je trouve deux étoiles mauvais pied pour un gars à 93 de général il y a un problème quelque part quoi tu fais pas un gars à 46 de tir avec deux étoiles mauvais pieds je veux bien qu'il soit gauché mais tu le mets au moins trois je sais pas ce que je veux dire c'est que bon david sylva c'est plus de cette démo c'est quoi des grosses passes une vitesse qui n'est pas non plus énorme par rapport à un élire on peut voir par hasard hasard il a 94 à côté david sylva il a 85 donc déjà neuf en moi par contre il a les mêmes stats qu'à hasard en passe limite donc pour moi enfin pari en rible un peu moins en passe donc voilà c'est ça c'est pour moi il a plus des stats démo c'est donc on peut le mettre en m aussi rien n'empêche après bon pour avoir un collectif collectif nickel c'est sûr ensuite kunagüero le petit sergio qui prend donc qui passe de 88 à 93 pour moi clairement le meilleur joueur de la tot je sais pas ce que tu en penses mais vraiment c'est vraiment énorme si vraiment là je ferai une impact je pense que ça sera le joueur avec soirée a chopé voilà un gros qui gagne 5 ans en général prend plus 5 en vitesse plus on en tire qu'il avait déjà 84 qui passent à 95 on s'en passe 5 en dribble 7 en défense et 9 à la tête vraiment des stats voilà encore des stats offensives qui tournent aux 90 84 de passer 80 à la tête vraiment rien de dire voilà c'est énorme agro ça ça reste du agro j'ai envie de dire c'est très très cher aussi voilà si vous faites une attaque agro serez vous me contactez il n'y a aucun souci je peux faire toutes les doubles réjou que vous voulez je peux tout ce que vous voulez à mon avis ça doit être la doublée doit être à 3 millions franchement je pense avoir même 3 millions 5 au start je pense aussi avant ouais ensuite donc après agro nous avons un petit n'y voit rien donc yaya tour et pour moi je pense qu'il fait partie du top 3 de la bpl cette année avec avec azar et suarez il prend un plus 6 en plus 6 en général il passe de milieu défensif à milieu central et ça ça reste sur la lignée donc avec les cartes on peut on peut changer c'est pas un gros jeu voilà il prend et par contre voilà pour moi c'est su qu'elle est vraiment les sacs les plus complètes du jeu on va une stat en dessous de 83 ils montent jusqu'à 90 83 de vitesse 86 de tir 87 de passe 86 de dribble 89 de défense et 90 de tête franchement vous mettez en défense ça passe pas c'est tu mets partout tu veux tu vois là tous les postes il peut j'ai pris il a pris 6 en général et il a gagné 6 en vitesse 12 en tir alors qu'il avait déjà des sages stats en tir et jacques à 17 ans pas assez en dribble et 6 en défense et à la tête franchement tour et je pense que c'est vraiment le joueur à placer dans une belle et il fait vraiment penser à félanie l'année dernière franchement et clairement félanie j'avais pu le foutre dans une équipe j'avais pu le foutre dans une hybride et vraiment félanie était monstrueux l'année dernière et là à mon avis tour et ça doit être même encore pire c'est sûr un deuxième belge compagnie qui prend un petit plus 5 un petit plus 5 mon compagnie avec un petit plus 5 en vitesse et en shoot un petit plus 6 en passe et en dribble et un petit 5 en défense et 6 à la tête la compagnie ça reste du compagnie j'avais d'ailleurs il part pour pas super cher je trouve un 300 mille je trouve ça pas énorme et encore défenseur moins cher mais oui c'est sûr c'est un défenseur mais après on est au début aussi de la je pense que vers mardi peut-être qu'il aura encore plus baissé c'est ça avec les prochaines sorties c'est ça et à moi et bon voilà pour 91 défense 86 de tête c'est énorme quoi ensuite le premier gardien donc de chelsea petros etch qui calme plus 5 en général beaucoup prennent plus 5 6 à peu près j'espère qu'il sera pas aussi jeter que le régular parce qu'à mon avis il va être vraiment impassable ah ouais il y a moyen il passe de 85 à 91 de réflexe donc il gagne 6 il gagne 6 en jeu au pied pardon non c'est 88 c'est 3 en 11 réflexe pardon 88 de jeu à la main qui a 27 de vitesse donc ça il a vraiment gagné énormément il n'a gagné que plus 2 c'est bizarre voilà après 77 de dégagement au pied et 90 de positionnement ça c'est vraiment énorme il voit là deux ou trois gros stats à 90 une grosse table de 4,8 de jeu à la main jacques régulière déjà qu'il envoie la france à ma personne mais dégagement je trouve ça pas super utile il manquerait juste un peu de vitesse c'est vrai que pour les pour les sorties pour un tas je trouve c'est un peu en parlant de manque de vitesse on peut parler de john terry qui passe de la 3 à 89 dur de terry c'est un super défenseur pour moi c'est une légende qui sera dans la vie pas 15 qui fasse est super dit c'est quoi dans les dans les prochains fifa voilà j'ai eu 7 en vitesse plus 11 en tire tous en passe 8 en dribble 9 en défense et à la tête moi je dis tout simple il aurait un 65 de vitesse c'est l'impossible énorme quoi qu'en revanche ou plus que 90000 il faudrait mais je traite 13 de défense et 92 de tête il ya des meilleurs stats que compagnie quand même en défense en tête il manque juste là il manque juste là la vitesse c'est la vitesse quoi débutant fut la vitesse est vachement importante dès que tu vois un joueur sans vitesse bam ça taille le plus laisse ensuite un autre ancien une autre légende et girard si le girard qui a pris quand même qui passe de 83 88 qui gagne plus 6 en vitesse donc vraiment 73 en vitesse commence à être intéressante ouais c'est sûr que voilà d'ailleurs quand même huit de tir 6 de passe huit de dribble huit de défense et c'est de tête des stats qui descendent pas en dessous de 80 les stats qui descendent pas en dessous de 80 par la vitesse de centrale enfin du nom milieu central je pense il est énorme ça reste honorable après il ya quand même du 90 de shoot moi quand je vais diriger j'ai mis énormément de long shoot avec on peut les tenter mais limite les familles qui m'étonne g j'avais fait un milieu de gerard lamparde c'est la folie c'est sa part de ce que c'est tirant c'est tiré sur place pour ça ensuite donc bains le défenseur gauche donc d everton qui passe de 83 à 88 et qui a tout simplement des stats mais énorme puisque c'est à moins une stat 80 en tête moi c'est un peu le dani c'est pas de gauche j'ai envie de dire d'un dani c'est d'un daniel avait ce pardon daniel avait s'il avait des stats de milieu droit lui la des stats de milieu gauche quoi 84 de vitesse 83 tiers 86 de passe 84 de trip 88 de défense et 80 tête c'est déjà en régulière il a des stats comme ça et en fait au lieu de passer des 70 il est passé aux quatre rangs mais c'est une stat à peu près c'est ça il apprend à peu près partout plus 5 c'est ça c'est voilà il a gagné plus 5 en vitesse plus 9 en shoot 7 en passe 5 en dream 9 en défense et 8 à la tête ça reste ça c'est non clairement un très bon défenseur storage encore un anglais ça commence à faire beaucoup d'anglais le quatrième qui était en 80 donc sa version de base basse basse à la version une version il est passé à 4 3 1 87 il était en 82 et l'un d'autre s'il est à 87 il avait été boost aussi en ad je crois si je dis pas de conneries ouais c'était même très intéressant en ad voilà 4 il prend que trois vitesses voilà c'est bon je pense que c'est normal c'est vu qu'il a déjà beaucoup déjà une grosse vitesses 12 en tir alors qu'il avait déjà une sale frappe neuf en passe sept en vie 8 en défense et neuf à la tête et voyons des stats énormes et un buteur ça augmente le prix c'est sûr que ça augmente très très vite ensuite un allemand perd toujours assez similaire à la télé et voilà donc merthed hacker qui passe de 80 à 87 qui lui aussi avait été up en 82 et bouge je crois une fois le même problème que c'est un problème ça pense franchement à lui vous le mettez 60 mais avec ses 93 de défense c'est quand même un mètre 98 donc 88 de tête c'est son prix c'est combien mathieu 75 mille à 75 mille encore il n'est pas il s'est pas vendu à 75 mille ans c'est limite limite qu'il faut faire ce joueur on peut le placer mais dans un genre de 3 5 2 avec des défenseurs central très rapide à côté voilà avec parmi du compagnie parmi du figuero à boost je sais pas s'il a eu 7 un peu que l'année dernière mais normalement il doit avoir à peu près le stade je crois que je crois qu'il a été boost même au tout début d'année voilà il est fin je pense vraiment mais en compagnie à figuero à boost avec des petits zélia c'est rapide je pensais vraiment le placer par contre un attaquant face à merthed hacker ou terry passe pas je pense qu'avec le pratique c'est oublié mais s'il arrive à le passer à côté c'est merthed hacker ensuite un joueur qui me donne envie de tester mais qu'on peut pas savoir ramsey qui passe de 77 à 86 donc c'est simplement énorme d'orité il était en il a été une fois en 81 et il a été boost une fois je prends 83 peut-être même deux fois je sais plus mais bon il prend tout simplement un plus 11 en vitesse un plus 19 entier plus 10 en face plus 11 andré plus 13 en défense plus 12 ans ans il prend quand même 76 en tout de cette et quand je vois ses stats moi j'ai juste envie j'ai envie de mettre en effet je veux dire c'est un peu le terrible le tour est blanc quoi c'est ça c'est vraiment le tour est blanc c'est après ça t'as pas en défense plus sans aimer c'est c'est plus un mc de base ouais un mc et un mc qu'un mbc c'est sûr manque peut-être aller 5 6 points en défense à la tête pour qu'ils sont vraiment 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 chiquités je pense bon c'est quand même ouais ouais en mc à bosser je le place sans problème plutôt tu vas le tu vas tester je pense que je veux le tester c'est peut-être une rupture à boire c'est ça et là non ça veut dire j'avance quand même tu as ensuite un autre joueur qui m'intéresse énormément donc sterling sterling passe de 76 à 83 donc tu passes de mg à ad à noter qui changement de poste peut-être parce que je crois qu'il est droitier il est droitier donc peut-être bon là il gagne quand même 4 de vitesse 20 en tir il gagne 20 en tir 13 en passe de fonds des 8 en défense et 11 à la tête vraiment c'était vraiment le trio de l'hiver pool avec gardes et votre garde on n'en parle même plus parce qu'il surprend plus il ya quand même beaucoup de joueurs foule voilà j'ai envie de dire que l'ingti rare de le trio sterling soirée storage en fait très très mal en bpl cette année voilà après derrière il y avait dur à devait d'autres petits joueurs qui font du bien enfin d'autres petits joueurs non c'est pas des petits joueurs mais on s'est ils apportent énormément quand même ce que je veux dire c'est qu'on peut plus dire que il dira des bons parce que tout le sait qu'il est bon c'est ça c'est la légende et les anglais vraiment cette année ont été ont été surprenants je trouve ouais ensuite voilà le venture de de starling qui peut faire les différences ah oui clairement parce qu'avant souvent c'était le genre de joueurs tu pouvais oublier avec 80 ça change la donne un autre joueur qui était peut-être pas si connu je pense en début d'année qui s'est révélé donc la lana qui joua sonne southampton donc il était md à la base je crois qu'il a eu un changement de poste en mc et donc il passe de 78 à 84 d'une grosse évolution aussi avec des stats de suite en vitesse quand même 11 en tirs 12 en passe 8 en grip 5 en défense et 7 à la tête de ce moment de deux mots c'est genre d'un repas c'est déposé dur à l'autre et puis le 4 en 4 2 vitesses c'est ça une vitesse correcte bonne sade de passe bon dribble et des tirs suffisant pour former tirer de loin s'il faut aussi l'imposition quoi vraiment des stats de mo c'est pure moi je dis lui va vraiment si je le mets quelque part c'est vraiment quand même aussi je pense ensuite un défenseur qui à la base était argent et qui est passé avec un 72 en général et qui est passé tout simplement totts avec 82 donc un plus 10 même s'il a été un peu en 76 entre temps et vous c'est une fois je crois 77 ou 78 je suis plus sûr de moi mais c'est colman donc le défenseur droit d'everton donc on a eu droit aux deux latéraux d'everton ben c'est colman et colman comme le dit tout à l'heure heureusement que la tot ce n'est pas sorti durant la sympatrie parce qu'il aurait coûté très 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 cher à mon avis il vaut quand même 115 mille là 88 de vitesse 85 de défense 82 dribble 83 de passes 75 de peut-être et 68 de shoot les bonnes c'est le gagné à terreau quoi il a quand même gagné plus 7 en vitesse 9 en tiers 11 en place 70 12 en défense et 11 à la tête ça fait vraiment des des bonnes stats qui sont vraiment très très régulière je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence peut-être le shoot qui est un peu moins mais ça reste correct c'est très correct donc on arrive aux deux derniers donc l'avant-dernier donc c'est un gardien un gardien écossais que je ne sais pas personnellement qu'il passe de 73 en argent non rare à 82 en tot le mail il se fait plus d'eux orléans pour une fois qu'on a été upgrade mais je suis pas sûr du tout et non il n'a pas été upgrade donc j'étais pas sûr mais il a juste été boost une fois en 74 et il passe en tot à 82 le mec c'est vénère tout simplement il vaut que vingt mille mais je pense franchement il peut en mieux que vingt mille mais quand elle s'est jeté à 84 de plongeons 86 de réflexe 80 de la main 82 de positionnement à 75 dégagements et 50 de vitesse donc une meilleure vitesse que cette shootout ce qu'il peut être intéressant franchement dans un juin il peut être très intéressant ça fait un peu l'originalité pour pas trop trop cher c'est ça à 20 milles un tot ça fait la couleur toujours donc franchement à tester même si c'est pour remplacer un art un marc de harte tout est ce que je suis sûr d'être très bon plus et le dernier joueur de nos jours marseillais voilà qui est passé de défense en droit défense en gauche aussi à noter et qui a gagné 5 de vitesse qui a deux tiers quelques passes 5 de 8 en défense et 5 de tête pour moi c'est qui a gagné vraiment le moins de stats ah oui c'est mais à ouais et en plus je crois un peu inutile de la part de l'aiguille et de les mettre dans la moitié tout ce que je pense c'est un peu histoire de dire ouais on on voulait le mettre on sait pas trop quoi mettre voilà on savait pas quoi mettre dans l'une des deux on le met dans les deux en tout cas c'est toujours un joueur tot intéressant pareil avec des stats correctes un peu en latéral je peux personnellement je préfère à choisir si j'ai crédit je peux faire de large un bain ce qui est vraiment des stats plus d'offensif voilà par son 85 de défense à ce que le quota elle a 83 c'est correct mais il y a mieux quoi voilà pour un élégé on voit le bain c'est quand même un bpl tu compares un cliché je pense que les gens s'iront plus sur un cliché que sur un essai sur ce que je veux dire c'est que le cliché bon il a 90 il a 80 défense rentre comme ça c'est clairement donc voilà les gars donc petit comparatif sur la bpl on fera sûrement la même chose sur les autres voilà la bouche des ligas là et un serial ligue à bbba vous un peu vous présentez juste on n'a pas fait la première parce que on trouve que les joueurs n'étaient pas non plus énorme et pas les joueurs à compagnie obligatoirement qui avait là quoi voilà c'était personnellement je préfère comparer des joueurs de barthes et qu'on connaît presque tous personne perso a parlé à part le gardien comme il s'appelait et c'est plus du tout à part marshall et coleman franchement il y avait je te connais tous coleman je le matin avec la c'est un patrick voilà sinon ça ne va pas marcher franchement je connaissais tous alors que la dernière tête pour y avait quelques jours qu'on connaît mais je ne sais pas c'est sûr en pendant de temps tu penses à avoir la vidéo de gynia qui a fait raval il n'y a pas si bien pas que ça si vous avez le temps et si gynia vous tente pour quoi voilà ça reste à l'aise de toute façon sur ce moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo bye tout le monde ciao bye bye et